Musique Chaque année au mois de septembre se déroulent les journées nationales d'action contre l'illettrisme du 8 au 15 septembre. Et il est vrai que les cas à lire sont particulièrement mobilisés pour nous proposer plein d'animations sur la semaine, d'où notre venue aujourd'hui. La région réunion est toujours aux côtés de les réunionnais, surtout sur le dispositif cas à lire. Comme disait madame Barène, nous sommes dans la semaine du 7 au 15 septembre chaque année sur la journée nationale de lutte contre l'illettrisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui le chiffre est alarmant pour nous à la réunion, mais je voudrais faire un petit focus. C'est qu'on doit aujourd'hui bien différencier qu'est-ce que l'illettrisme, qu'est-ce qu'être illettri. Être illettri ne veut pas dire qu'on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas écrire. C'est qu'à un moment donné, on a été éloigné d'une base. D'où aujourd'hui le dispositif cas à lire qui accompagne chaque prionnaise et chaque prionnais, chaque jour qu'ils franchissent le pas d'une cas à lire, c'est de faire réapprendre le goût à la lecture, à l'écriture, aux gens qui viennent dans les cas à lire. Et comme je vous le disais, c'est bien différencié. Un illettré n'est pas quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Ensuite, nous rencontrons aujourd'hui un autre phénomène. On va appeler ça son petit frère qui arrive, qui est l'illettronisme. L'illettronisme, c'est quelqu'un qui n'a pas de base sur le numérique. Mais avec la dématérialisation qui arrive à grands pas chez nous et qui est déjà là à présent, nous avons besoin d'accompagner les rayonnés sur le volet numérique. C'est bien ce qu'on propose aujourd'hui. C'est la nouvelle génération cas à lire qui arrive, qui est la cas à lire 2.0, où nous installons progressivement du numérique dans tous les cas à lire pour que chaque usager puisse rapidement s'imprégner de cet outil qui est l'informatique. En tout cas, oui, je dis un grand merci. Et moi, ce qui me touche à chaque fois, c'est le sourire. Et la cas à lire, elle a été créée pour redonner l'envie, redonner le plaisir d'apprendre, le plaisir de se remettre en mouvement et de se fédérer autour de projets. Et je trouve que cette cas à lire symbolise vraiment le dispositif. Merci. Si il y a tout au moment, la moulasse une VSC, un passage qui se trouve de détresse, une surprise qui est aussi la Vienne. La médiatique ne pouvait pas en pas être présente aujourd'hui. Surtout quand on est avec un thème comme Fondkir, c'est qu'on est à quel point à moitié de personnel, et puis la médiatique aussi au sens large, ça nous représente comment Fondkir n'a la place dans notre cœur. À quel point l'idée est importante. Surtout, nous, c'est des choses que nous mettons régulièrement en place, tous les deux, moi, n'a la soirée Fondkir. Et puis aujourd'hui, l'invitation qu'elle a à lire, avec le partenariat qu'on met depuis 3-4 ans maintenant, est rendu quasiment inévident ce qu'il nous devait être là aujourd'hui. Avec un caillard jauné comme ce matin-là, tu sais, tout, le cœur est là. Et nous, il est venu avec le cœur. Écoltement. Parle à nous un petit peu de belle évolution. Moi, tu as pour une heure là, aujourd'hui, on a les nombreux à venir écouter Fondkir. Parle à nous un petit peu de l'évolution. Moi, ça, il surprend moi. Moi, l'infinite, il m'y répète encore. Moi, il est juste bluffé, mais au sens positif du thé. Au début, pour qu'on m'a rencontré Fondkir, vous n'avez qu'à être rentré dans la bibliothèque. Deuxième chose, dans un deuxième temps, on va dire la rentrée. Et troisième temps, là, c'est le bluff, c'est devenu acteur. Et maintenant, les CUSN, c'est juste, franchement, c'est juste fantastique ce qui fait. Vraiment, Métier à mon chapeau, vous allez... bravo. Donc aujourd'hui, nous la présente cette journée, cette journée consacrée au Fondkir, dans le cadre des journées nationales d'action contre l'illettrisme au niveau de la Casa de l'Aviron. Et cette matinée-là, les usagers ont pu déclamer ce fond de cœur. Et puis avec les habités, le groupe Fanaly, Eric Lebeau, de Tricot de Pau, ont pu faire cet échange-là. Et puis, il a bien se passé. Et puis, on a eu la visite de Mme Varenne et de Mme Lebeau de la région, qui a fait plaisir à nous de votre présence. Et puis, nous, en fin de compte, pour cette matinée, le groupe aussi, le groupe de la Casa de l'Aviron. On va préparer aussi pour samedi, pour cette rencontre des Casa de l'Aviron à la Cité des Métiers, à Saint-Pierre. Donc voilà, merci et bonne continuation à tout le monde. L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.